salut à tous c'est marie j'espère que vous allez bien de mon côté tout va très bien encore un déballage dans cette vidéo en cette fin d'année il faut dire que les marques sont plutôt actives aujourd'hui nous allons découvrir comment l'infini note 11 est venu dans sa boîte et parler de ses fonctionnalités phares le film note 11 est lancé ici au même moment que le note 11 pro qui lui est supérieure que ce dernier largement dû à sa fiche technique cependant je trouve que ce note 11 est plus ambitieux que sa version pro surtout à cause de son design que j'apprécie mieux mais aussi à cause de son écran il utilise un écran amoled cela m'a bien surpris car j'ai l'impression que cet infinis est plus attrayant que sa version pro avant de continuer dans mes premières impressions intéressons nous de près à la boîte et son contenu la boîte est grande et vête bien vête quand tout attendre cette couleur vive n'est pas du tout agressif là dessus on a l'institution des explications phares notamment l'utilisation de l'écran amoled et 4 giga de ram et de 128 giga de stockage j'ai des difficultés cependant à lire la fiche technique en dessous ok donc on ouvre la boîte on a le téléphone juste en dessous on a la fiche de garantie le reste est séparé par un carton qu'il faut déplier vers le haut on a l'éjecteur de 4 sim un autre papier de garantie cette fois-ci provenant de calcaire et billets de et is gold et n'étude pas auraïmo ressemblant trait pour trait à celui qui a été inclus dans la boîte de 0 10 pro il a aussi l'inscription non on en dessous une bonne paire d'écouteurs filet un câble usb à usb c et comme dernier élément dans la boîte on a un chargeur de 33 watts qui devient de plus en plus le standard chez infinix après avoir retiré les plastiques on peut contempler le design de ce téléphone comme sa boîte qui les verts pas aussi vif c'est un vert qui tente sur du bleu on peut même dire que c'est du turquoise et se verre pas sur un revêtement satiné qui ne va pas attraper les traces de doigts en plus la trame semble bénéficier aussi de ce revêtement mat qui n'attrape pas les traces de doigts mais si moins prononcé que celui de l'arrière l'unime partie susceptibles d'attraper les traces de doigts c'est le module de caméra qui a un revêtement lisse bien distinct qui consolide le design de ce téléphone bien sûr que les côtés du téléphone sont carrés comme la tendance tout au carré actuel ce n'est pas fait pour me déplaire puisque j'aime ce design et comme le 010 pro je trouve que ce téléphone est bien joli le note 11 pro par contre est moins élégant que celui-ci car aborant un dos lisse avec des bordures arrondies le note 11 est léger encore plus léger que l'infini 010 pro dont le test complet sera disponible bientôt il n'a pas de transition régime entre les bords ce qui fait que la présence de ce téléphone est juste agréable on a la présence du lecteur d'empreintes digital sur le côté incrusté dans le bouton d'arrimage juste au dessus on a les boutons de volets au dessus du téléphone n'y a rien sur la droite on a le port de 24 sim et de 4 mois aussi long qu'auparavant pas encore été touché par le rapétissement de celui du 010 pro au bas on a une crise jack pour les écouteurs un port usb c et un haut parleur ce haut parleur est associé à un second qui se trouve juste en haut au niveau du micro ce qui donne un système audio stéréo sur ce téléphone après avoir allumé le note 11 on tombe sur son affichage qui a une surprise désagréable pour moi une encoche je n'ai jamais aimé les encoches et ce n'est pas avec ce téléphone que mon avis va changer je pensais qu'on avait laissé les encoches derrière nous mais l'infini pense que non je pense que c'est l'utilisation de l'eau led qui a poussé infinis à utiliser cette table des encoches disparaissant la dernière panneau un led avec encoche devraient coûter moins cher de quoi proposer un bon écran à un prix relativement pas ce qui fait que cette intuition visuelle au niveau de l'écran n'est pas un mauvais choix puisque l'eau led est plus avantagé que le lcd d'ailleurs l'encoche disparaît facilement quand on utilise l'écran utilise donc une dalle amoled avec une encorche en forme de 1 il fait 6,7 pouces à une résolution full hd et un taux de rafraîchissement calé à 60 aise oui on n'a même pas de taux de rafraîchement élevé et je sens sous sonner mon avis sur le cou de ce panneau malgré qu'il soit moins fluide le note 11 de l'air donne une bonne expérience de visionnage grâce à l'amoled qui va mieux faire ressortir les couleurs des images qu'il affiche l'écran à une forte luminosité qui ne vous satisfait lors de vos utilisations sous le soleil pour la performance on doit compter sur le médiathèque et le g88 qui est en quelque sorte une puce gaming donc on ne devrait pas avoir des ennuis à ce niveau il est associé à 4 gigas de ram et 128 gigas de stockage on doit compter sur 5000 mAh pour la batterie qui se charge rapidement à 33 watts le téléphone fonctionne grâce à la vente dernière version android android 11 il embarque aussi la nouvelle interface iso s 8.0 qui a des idées plus ou moins intéressantes que je vais explorer dans mon test complet en ce qui concerne les caméras à l'avant on a un capteur de 16 mégapixels qui doit répondre à tous vos besoins en matière d'appels vidéo et de selfie à l'arrière on a trois caméras mais sur la principale le 54 mégapixels vous sera réellement utile il est associé à 2 mégapixels pour capturer la profondeur et un capteur QVGA qui devraient vous aider dans la capture de vidéo en faible luminosité l'infini note 11 est plutôt une belle surprise pour moi après avoir apprécié le design du 010 pro je ne m'attendais pas de si tôt à un nouveau téléphone n'est fini ce qui pourrait l'égaler niveau design soyons en su il est loin de se frotter au 010 pro en termes de finition premium d'écran et de performance mais au niveau de son design ce téléphone n'est pas du tout loin malgré sa construction en plastique pour ceux qui sont intéressés par le note 11 il ne coûte que 109 1200 francs pour les 4 giga de ram et 128 giga de stockage si vous êtes réticent surtout à cause de ses 4 giga de ram qui ne m'inspire pas aussi vous pouvez attendre mon test complet qui va suivre d'ici deux semaines pour ceux qui veulent savoir voici les spécifications phares des modèles pro et non pro de l'infinis note 11 de quoi vous aider à mieux les différencier c'est la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi laissez un like et un commentaire partagez la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt